avec le ministre de la communication et des médias ainsi que le vice-ministre de l'intérieur. Regardez. On va donner la parole donc au vice-ministre de l'intérieur parce que, qui va nous expliquer comment, en complément à ce que vous avez dit, quelle était la méthode utilisée pour réussir aujourd'hui. Nous voyons qu'il y a une évolution plutôt positive de la situation sur terrain. Ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est le résultat que nous sommes en train d'enregistrer au jour d'aujourd'hui. Il y avait déplacement de population. Ils sont partout. Il y en a même qui ont traversé le fleuve. Et ils ont maintenant les informations selon lesquelles il y a pacification. Il n'y a plus de théories comme on avait dans le passé, malgré quelques poches que nous sommes en train de suivre encore jusqu'à aujourd'hui. Mais les bonnes nouvelles, c'est que, de moins en moins, nous enregistrons ce théorie-là. Donc, le message est très bien perçu. Et surtout qu'il est attendu que c'est le chef de l'État qui appelle. Nous avons senti rapidement une réplique positive qui fait que ces enfants sont en train de quitter d'eux-mêmes aujourd'hui les forêts là où ils se sont retirés. Et dans l'entretemps, la police est en train de travailler, la police de la proximité, à l'écoute de cette population. C'est un nouveau ministère et Paris-Couché, un nouveau secrétariat général. À la recherche du personnel, le ministère du numérique recrute les agents de carrière, au moins 119, un recrutement massif voulu, transparent et compétitif. Ce sont là les mots du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liahou, lors du lancement officiel de cette opération en présence du ministre du numérique, Colangé Libérante. Patience, Mbou Okatoukou. Le processus du rajeunissement qualitatif et compétitif voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekidichi Lombou, se poursuit normalement avec le lancement du concours de récrutement des agents de l'administration du ministère du numérique. Le jeudi 9 février 2023, par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liahou, Après la série de départs à la retraite de plus de 10 000 agents intervenus au cours de l'année 2022, le VPM, sous la coordination du premier ministre, a déclenché le processus du rajeunissement, fait de manière méthodique, qualitative et compétitive, dans le but d'abolir le régime de privilèges. J'ai le plaisir de lancer ce jour le début du processus de dépôt des candidatures. C'est le concours qui sera privilégié. La loi nous donne la possibilité d'admettre sous statut, sur titre, mais c'est vraiment pour nous l'exception. Mais de manière générale, la règle sera le concours, le recrutement compétitif, le rajeunissement compétitif, offrir la chance ou toutes leurs chances à tous les jeunes. L'enfant d'une maman maraîchère doit avoir le même droit, la même chance que celui d'un membre du gouvernement ou d'un parlementaire. Il faut réconcilier notre nation avec elle-même. Il faut que les citoyens sentent qu'il y a un vrai changement dans notre pays. Et c'est les souhaits du président de la République. Le ministre du Numérique, Héberon de Colonguelé, a revelé la nécessité de la mise en place de cette administration technique. C'est pour la première fois, à travers la signature de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, et avec ce gouvernement de warrior, qu'il y a eu pour la toute première fois de l'histoire un ministère dédié au numérique. Et lorsque nous avons un tel ministère, quoi d'est plus normal que d'avoir une administration qui sous-tende l'action politique du ministère. En toute transparence, les personnes intéressées devront se rendre sur les sites de l'École nationale d'administration et non-sigle pour les dépôts de candidature, ainsi que sur les sites officiels du ministère du numérique et de la fonction publique. Ce processus de rajeunissement débuté va se poursuivre dans d'autres administrations. 2023, une année électorale et les progrès déjà réalisés par la CENI dans l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo ont été salués à juste titre par l'UCID. John Dunlop, directeur de mission de l'Agence américaine pour le développement international, l'a fait savoir au terme d'une audience avec le président de la CENI, Denis Kedima, Titi Samba. Et je reste au fondu. Les échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et le directeur de mission adjointe à l'ambassade américaine étaient axés sur les questions en lien avec l'organisation des élections à laquelle s'attèle activement la centrale électorale. Accompagné du directeur de mission de l'Agence américaine pour le développement international, John Dunlop, les hôtes du président Denis Kedima Kazadi ont indiqué que leur pays, les États-Unis d'Amérique, louent les progrès réalisés par la centrale électorale dans l'évolution du processus électoral en cours. Il y a pas mal de défis que Sany a rencontrés sur terrain. Ils font un progrès admirable et nous espérons que ça va continuer et que le partenariat avec le USAID pour observer et soutenir le processus va continuer. On doit dire que pour le gouvernement américain comme observateur ou pour l'observation de ce processus, c'est très intéressant. Nous sommes là pour supporter une élection qui est libre, transparente et équitable. L'administration américaine réitère donc son soutien au processus électoral pour que toutes les opérations amorcées par la Commission électorale nationale indépendante aboutissent au rejet. Le centre Mabanga qui accueille les drépanocitaires va bientôt se moderniser et se mettre au pas. La très distinguée première dame, Denezia Kiarouchi, ce qui dit dans sa casquette de la présidente de la fondation qui porte son nom, y tient. Et c'est dans cette logique qu'elle vient de donner le coup d'envoi des travaux de réhabilitation et de rénovation de ce centre de prise en charge des drépanocitaires, une réhabilitation qui va permettre d'augmenter la capacité d'accueil des malades. Naïcha Kiaramuela est charmant les dos. Des locaux sans mobiliers, des services en matériel et des chambres amputées de leurs locataires du jour au lendemain. Le centre de médecine mixte et d'anémie SS, communément appelé centre Mabanga, s'est vidé de ses occupants. Malades et personnels soignants ont été déplacés du centre Mabanga au centre Yolo Médical. La raison, Mabanga doit impérativement faire peau neuve. Dans la casquette d'un maître d'ouvrage, Denise Nekirutsi Sekidi manœuvre la pelleteuse pour donner le coup d'envoi des travaux. La pose de la première pierre pour la réhabilitation et la construction du centre Mabanga s'inscrit en droite ligne du processus enclenché par la première dame de la République et présidente de la fondation Denise Nekirutsi Sekidi d'offrir au drépanocitaire des meilleures conditions de prise en charge. Après deux mois de plaidoye auprès des instances publiques et privées, c'est enfin le grand jour. Les travaux vont consister premièrement à casser l'existence, tout ce qu'on a autour de nous. Ensuite, on va ériger un nouveau bâtiment qui sera ici, qui désormais sera le lieu pour le centre de médecine mixte TNMSS qu'on connaît souvent par le nom de Mabanga. Par offert de bâtiments totalement neufs, avec de nouveaux services intégrés, il y aura une augmentation. On va doubler la capacité d'accueil en termes de lits d'hospitalisation. On va intégrer certains autres services, un petit module qui sera aussi réservé à la recherche. Une nouvelle qui estompe la douleur et le désespoir généralement visibles sur le visage des drépanocitaires. Grâce à l'accompagnement du gouvernement et partenaires financiers de la fondation DNT, le centre Mabanga sera totalement équipé et doté d'une unité de recherche. La superficie totale du bâtiment sera de 1785 m2 répartis en deux niveaux. Nous avons le rez-de-chaussée qui comprendra 876 m2 ainsi que l'étage 909 m2. Donc, ça se répartit comme en termes de zones. Au niveau de rez-de-chaussée, nous avons d'abord l'accueil, il y a le laboratoire combiné avec la banque de soins, il y a le box de consultation, il y a des salles d'appouchement, il y a une pharmacie ainsi que les urgences et les soins intensifs. La durée totale de tous les travaux est estimée à 10 mois. Donc, à 10 mois, on aura déjà notre bâtiment fin de fin. Cette réhabilitation est une aubaine pour les drépanocitaires qui auront un emploi adapté pour les soins adéquats et logiquement, un actif dans l'accès santé de la première dame de la République, Denise Nierkirutsi-Sekedi. 17 pays membres de l'OADA vont se donner rendez-vous en République démocratique du Congo du 27 au 28 février courant pour les travaux de la 54e session du Conseil des ministres. Les travaux préparatoires se sont clôturés à Kinshasa sous la direction de Rosemotombo, qui est ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de son. Oscar Mbalkaï, J.I.V. Makuntima. Les travaux préparatoires de la 54e session du Conseil des ministres et des 17 pays membres et de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA ont débouché sur la mise sur pied d'une feuille de route de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'OADA. Cette session qui aura lieu à Kinshasa du 27 au 28 février 2023 est un moment indiqué pour les participants d'adopter cette feuille de route de la mandature de la RDC. Quant à la feuille de route relative à la mandature de la République démocratique du Congo, il a été retenu qu'une seule recommandation à savoir, c'est en a à la résolution du contentieux du personnel OADA et c'est par la médiation. La ministre de l'Etat, ministre de la Justice, Rosemotombo-Kiesse, a émis le vœu de voir le mandat de la RDC être plus apaisé, réussi, en raison de la commémoration des 30 ans d'existence de l'OADA. C'est là tous les sens des entretiens individuels qu'elle a eus avec chacun des participants. J'en profite pour adresser nos chaleureuses félicitations à son excellence, monsieur le président de la République, la RDC, et qui est le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'OADA. Et donc, on est conscient et convaincu que sous son leadership et sous sa présidence, l'OADA va gravir des échelons, des marches en avant à cause de son dynamisme, des défis qu'il veut confier à l'OADA et qu'il veut voir relever pour les générations futures. A l'issue des travaux, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo-Kiesse, a livré les messages du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, qui souhaite que la réunion des chefs d'État ait lieu cette année pour la redynamisation de cette organisation. Et ce sujet qui avait fait un grand bruit sur les réseaux sociaux, le dossier de 105 000 dollars américains que toucherait le président de la République comme salaire mensuel. Le président, le premier président de la Cour des Comptes vient de hausser le temps pour dénoncer ce mensonge qui circule sur les réseaux sociaux. Un démenti est apporté au cours d'un point de presse animé cet avant-midi. Nancy Boba. L'article lui-même dit rubrique bureau du président de la République. L'article ne dit pas président de la République. Bureau. Donc, et dans le bureau du chef de l'État, il n'y a pas que Félix-Antoine Tshisekedi. Si nous prenons le budget, ça c'est un document du gouvernement. C'est le projet de loi pour la redmission de comptes 2021 que le gouvernement avait transmis à la Cour des Comptes. Si je prends rémunération, rubrique 16, rémunération, chapitre 10, 100, bureau du président. Je vois ici traitement de base du personnel permanent. Traitement de base du personnel permanent. On ne dit pas traitement de base du président de la République. Donc, le montant qu'on donne là, c'est un montant qui concerne tous les bureaux du président de la République. Et ils vont faire le calcul. Si vous divisez ce montant-là par le nombre du personnel qu'on retrouve au bureau du président de la République, vous n'allez pas trouver 105 000 pour les présidents de la République. Je considère ça comme une inepsie, une absurdité, et intolérable. Et lorsqu'on cite la Cour des Comptes comme ça, je dis à partir d'aujourd'hui que nous, nous nous réservons désormais le droit de traduire en justice pour les inciviques qui se permettent d'avancer de telles inepties en citant la Cour des Comptes. Si vous lisez l'article 36 de notre l'organique, nous avons aussi la mission de conseiller. La facilité élargie de crédit était sur la table de Troïka politique au ministère des Finances. Le ministre des Finances, le ministre d'État, ministre du Budget et la gouverneure de la Banque Centrale du Congo ont discuté avec la délégation du Fonds monétaire international sur les différentes réformes urgentes et d'Itsala. C'est une Troïka politique toute particulière. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi, le ministre d'État, ministre du Budget et la gouverneure de la Banque Centrale du Congo ont échangé avec une mission du Fonds monétaire international en provenance de Washington conduite par Mercedes Vera Martin dans le cadre du programme Facilité élargie de crédit. Au cours de cette réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances, les deux parties ont passé en revue les objectifs de la mission, notamment la finalisation du cadrage macroéconomique de l'année 2022. Les perspectives budgétaires pour 2023, les dernières évolutions sur les marchés d'échange et le secteur monétaire, les réformes structurelles en cours, ainsi que le modalité pour l'accès de la RDC au nouveau fonds fidiciaire de résilience et durabilité. On a fait beaucoup de progrès dans les programmes. La troisième revue a été approuvée pour le conseil de FMI à la fin de décembre. Nous avons un engagement très fort de coopération et de collaboration avec les autorités congolaises qui permet aussi d'analyser les changements de contexte extérieur. et la formulation et affiner la formulation de politiques macroéconomiques pour attirer l'objectif de maintenir la stabilité macroéconomique. Tout en encourageant les collaborateurs et la mission du FMI à redoubler d'efforts pour les étapes qui restent à venir, le ministre des Finances a rappelé l'objectif ultime, celui relatif à la conclusion de ce programme triennal en 2024. Ce sera une première dans l'histoire de la RDC. Les efforts consentis par la République démocratique du Congo en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Ce sujet était au centre de la séance de travail qui a mis autour d'une même table une délégation du FMI internationale en séjour à Kinshasa et le secrétaire exécutif de la cellule nationale des renseignements financiers Adler Kisula. Gui Matoudou. La RDC s'en va en croisade contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Déjà, la loi irrelative a été promulguée par le chef de l'État en décembre dernier après son vote au Parlement. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale des renseignements financiers Adler Kisula a donné toutes les précisions sur les avancées de la RDC devant la délégation du FMI qui a duré se reconnu ces avancées. Nous avons eu des discussions très constructives avec le CNRF notamment sur les mesures qui sont prises pour remplir le plan d'action qui a été conclu avec le GAFI et dans l'optique de sortir de la surveillance renforcée avec le GAFI. Évidemment, la loi sur le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme était un des piliers de ce plan d'action, une des actions préalables presque. Il y a eu plusieurs développements sur d'autres fronts et nous sommes... nous allons continuer de discuter avec le CNRF à propos des réformes qui sont nécessaires dans ce pays. La loi sur le blanchiment du capitaux, le financement du terrorisme ainsi que la prolifération des armes de destruction massive entre en vidéo ce 26 février et la sensibilisation débute en mars prochain. À trois jours de la célébration de la journée mondiale de la radio, le studio Maman Gébi de la RTNC a organisé ou organise les portes, les journées portes ouvertes pour montrer les différentes réalisations de la radio nationale et ses différents projets. Une initiative de la directrice générale de la RTNC, Mme Sylvie Lengue-Nembo et Jeunie Chabani. Le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengue-Nembo, a décidé plus que jamais de faire de cette journée les miroirs des innovations de la diffusion des informations et de la production des émissions à la chaîne nationale de la radio RTNC. En prélude de cette journée, elle a organisé une journée porte ouverte au studio Maman Gébi, question de présenter les paysages radiophoniques du pays. Les innovations de la radio RTNC permettent à cette radio nationale de mieux accomplir sa mission régalienne, à savoir informer, éduquer, cultiver et distraire les auditeurs. Les directeurs des informations radio et celui du programme le confirment. A ce sujet, on a vu le cadre du studio Maman Gébi être gagné par des centaines de visiteurs issus de toutes les couches sociales. Il y a eu des patrons d'entreprise, il y a eu des cadres d'entreprise, il y a eu des élèves, pourquoi pas des étudiants, qui nous ont assiégés pour découvrir le vrai fonctionnement de la radio. On utilisait des banglisses, des nagras et tout. Aujourd'hui, on utilise des appareils numériques. On a des dictaphones qui ne sont plus avec des bandes lisses, des bandes de cassettes, des dictaphones qui ont des puces, etc. On a évolué. Donc, la RTNC a fait une mutation claire, elle est partie du vieux matériel pour embrasser le nouveau matériel. Les produits agricoles congolais vont dans les tout prochains jours concurrencer d'autres produits sur les rayons de la plateforme Africa Shopping. L'ANAPEX qui veut vendre l'image positive de ces produits congolais étudie les différentes modalités de faisabilité. José Baïtoimbo. Les rayons des ventes en ligne de la plateforme Africa Shopping pourra très bientôt accueillir les différents produits agricoles congolais aux côtés des autres produits. La question a fait l'osé d'une réunion entre le directeur général de l'Agence nationale des promotions des exportations Mike Tambou Loubemba, les représentants d'Efrica Shopping et les producteurs congolais. Les représentants d'Efrica Shopping Venam Maboukou a commencé à présenter toutes les fonctionnalités d'Efrica qui se veut. Une plateforme panafricaine en ces derniers s'est également penchée sur les différents objectifs du E-mail qui sont entre autres de promouvoir le Made in Africa d'aider les entrepreneurs africains dans les lancements de leurs entreprises, d'accompagner les commerçants ruraux à accéder au marché international et d'encourager les jeunes à apprendre à fabriquer des produits africains prisés et de bonne qualité. Il a aussi précisé que tous les shops qui se trouvent sur le site ne vendent que de produits fabriqués en Afrique par les Africains le souci étant de contribuer au développement de l'économie africaine et de créer de la valeur. Venam Maboukou a procédé à une démonstration des fonctionnalités et de la richesse de la plateforme d'Efrica à l'intention de participer à cette rencontre. À ce jour, Efrica est représentée dans plusieurs pays à l'instar du Maroc, du Nigeria, la Namibie et la RDC. La structure oeuvre actuellement afin de s'étendre davantage sur les continents africains. Faisons un tour dans la commune de Ngaliema aux 5 avenues du quartier Ngo Makikusa sont touchés par des têtes d'érosion. Si l'on y prend garde, ce quartier risque d'être rayé de la commune. Déjà, des maisons en étage s'écroulent suite à ces érosions. Les habitants de cette partie de la capitale lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes pour une solution durable. C'est l'explication de Junior Yangumba. Des têtes d'érosion qui progressent à une vitesse vertigineuse. 5 avenues du quartier Ngo Makikusa sont touchées par cette catastrophe naturelle qui entraîne derrière elle l'écroulement des maisons en étage et des tailles basses. Ce quartier fort menacé par ces têtes d'érosion risque de disparaître de la carte si l'intervention du gouvernement n'arrive pas à point nommé. Les efforts des habitants du coin sont restés vains au regard de l'ampleur de la situation. Je suis habitant de ce quartier précisément sur l'avenir Malout ici. Du fait que tu vois le quartier devenir très vaste il y a beaucoup de grandes maisons qu'on vient de construire il n'y a pas de carnivaux pour canaliser de l'eau donc c'est ce qui cause tous ces dégâts que vous voyez ici. Quand il pleut donc les sacs là ça ne tient pas avec la puissance de l'eau qu'il y a ici. Constitués en comité pour défendre leur commune les habitants de Ngombakikusa ont sollicité l'intervention des trifons Kinkei Moulumba notables de la commune de Ngalima pour appuyer leur démarche. Quand il pleut abondamment les eaux de pluie ravagent toutes les maisons construites dans ces camps nos propres efforts sont insuffisants pour résoudre ce problème d'érosion en Ngalima toutes nos maisons sont en danger face à ces têtes d'érosion La commune de Ngalima figure parmi les communes les plus touchées par les têtes d'érosion avec tous ses corollaires. Kinshasa vit au rythme des bulldozers par les temps qui courent marchés pirates constructions anarchiques épaves véhiculent sur les emprises publiques l'évacuation se fait sans ménagement Ngaba Limba et Makala était au programme de ce vendredi Joël Makiela nous en parle. Opération coup de poing une initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Ngobila pour rendre les emprises publiques de la ville de Kinshasa plus visibles plus sécurisées et plus propres elle est en place depuis le 25 janvier 2023 et poursuit son cours c'est au tour des communes de Ngaba Limba et Makala de subir la démolition des constructions anarchiques érigées sur les emprises publiques à l'aube du 10 février 2023 Nous avons délocalisé les vendeurs qui sont sur la chaussée nous les avons renvoyé dans un marché qui a été prouvé avec les bourgmestres des communes respectives qui sont avec nous aujourd'hui tout ce que nous avons fait sera pérennisé par la police et les bourgmestres respectifs de sorte à ce que ce ne soit pas du saupoudrage vous savez que quand je descends son terrain je m'assure toujours à ce qu'il y ait une suite que ce ne soit pas une action qui sera faite juste pour le spectacle il s'agissait notamment de l'éradication des marchés pirates de la destruction des kiosques et terrasses de fortune sont également ciblés les garages pirates l'interpellation des vendeuses et vendeurs de le conditionner dans des sachets plastiques communément appelés au pur entre également dans le viseur de l'hôtel de ville l'évacuation des points noirs ou des charges pirates des déchets pour assurer l'assainissement des lieux les récalcitrants ou ceux qui doutent encore de l'opportunité de cette opération s'exposent à des fortes amendes en tout cas sur ce point de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa l'hôtel de ville a la ferme résolution de ne pas tergiverser le journal mesdames et messieurs merci d'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Matta moi je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir au revoir et excellent début de week-end à toutes et à tous